Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre « J'ai vu l'Église se transformer ». Voilà qui pourrait être le sous-titre de cette émission, où je vous fais découvrir des personnalités qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Eh bien, il s'agit du titre du livre que mon invité d'aujourd'hui a fait paraître récemment. Historienne, bibliste, spécialiste des textes et des manuscrits, elle a longtemps enseigné au Collège des Bernardins, tout en s'intéressant beaucoup à l'art. Voilà une position intéressante pour voir l'Église se transformer. Je suis très heureux de vous recevoir, Christine Pellistrandi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Christine Pellistrandi, je l'ai dit, vous venez de faire paraître deux livres. Alors, il y en a deux et on va parler des deux, parce que les deux vont servir de base à cette conversation. Le premier, aux éditions Médias Paul, « J'ai vu l'Église se transformer », où vous, c'est une sorte d'itinéraire intellectuel. Et puis, « Moi, Proclat, femme de Ponce Pilate », aux éditions du Cerf. Et on va faire fond sur ces deux livres. Je l'ai dit en démarrant, vous faites paraître un livre qui montre toutes les transformations de l'Église. C'était comment l'Église d'avant ? L'Église du Cardinal Feltin ? C'était évidemment l'Église d'avant Vatican II. Donc, c'était la maison latin, bien sûr. Avec... Tout était en latin. Évidemment, le prêtre célébrait face à l'autel. Et il n'y avait qu'une seule lecture, qui était toujours une lecture de Paul. Il n'y avait évidemment pas de psaume. Et ensuite, on avait droit à un serment. Parce qu'on ne parlait pas de... C'est important ce que vous dites, parce que vous êtes bibliste aussi. On va en reparler. C'est très important pour vous. Et vous avez raison. En plus, on ne lisait que l'Évangile de Matthieu. Que l'Évangile. Oui, que l'Évangile. Et un peu de gens de temps en temps. Oui. Et surtout, on n'en tirait que des leçons de morale. Il n'y avait absolument aucune compréhension du texte biblique. D'ailleurs, c'est stupide de ma part de parler de texte biblique, puisqu'il ne s'agissait que de l'Évangile. C'est ça. C'est ça. Et donc, celui qui a quand même fait faire un énorme progrès, la première initiation à l'Ancien Testament, ça a été finalement en Pie XII, avec l'inauguration de la Veillée Pascale. Oui. Qui a été vraiment... Et ça, ça date des années 1950. Et ça a été vraiment quelque chose de nouveau. Mais je dois dire qu'il y avait, pendant que, si vous voulez, l'Église continuait, célébrait comme on le faisait, il y avait aussi tout un travail. Le travail de source chrétienne, le travail du renouveau de la liturgie, qui se préparait en amont de Vatican II. C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est bien de rendre hommage à Pie XII. On l'a érigé comme une sorte de statut de l'immobilisme. Ce n'est pas du tout ça, à Pie XII. Ce n'est pas du tout, parce que c'est lui qui a encouragé les études bibliques. Beaucoup de choses ont changé sous son pontificat. Et alors ça, ça étonne énormément de mes étudiants et mes petits-enfants, quand je leur dis que l'accès à la Bible en français, c'est les années 1950. La Bible de Jérusalem et l'accès pour un public catholique à une Bible en français datent de cette époque-là. Donc vous voyez que ça fait quoi ? Trois générations ? C'est ça. C'est très peu. C'est très peu. Et alors, est-ce que c'était une église très compassée ? Parce qu'on a souvent l'image de quelque chose de très monolithique, etc. Est-ce que c'était joyeux un peu ? Pas du tout. C'était terriblement compassé. Donc l'image est juste. Il faut dire que c'était... Il y a deux aspects. Il y avait la paroisse Saint-Honoré-des-Lots, qui était un milieu hyper privilégié. Bon. Et puis, il faut voir qu'en même temps, il y avait à la campagne en Normandie, et ça, ça se situe juste après la guerre, il y avait la vie à la campagne, et la messe à la campagne, et un curé de campagne. Et par conséquent, il y avait là aussi une autre forme de pratique. Une pratique, évidemment, avec le poids des habitudes. Donc il y avait beaucoup de pratiquants. Mais les deux cohabitaient. Et c'est là où on voit que, finalement, ce qui s'est passé, c'est la transformation de la France, la transformation de la vie rurale, et puis, en même temps, si vous voulez, cette espèce de chape de plomb, à la fois moralisante, qui ne répondait absolument pas aux problèmes de la foi. Il y avait la pratique religieuse dans le 16e arrondissement, il y avait des messes, ce n'était pas compliqué, ça commençait à 7h du matin, ça se terminait à midi et demi, et il y en avait toutes les demi-heures. Et l'église était pleine. Mais il faut dire aussi qu'il n'y avait jamais de messe le samedi soir, c'était une invention postérieure, et que, d'autre part, il y avait toujours cette menace du péché mortel, si vous manquiez la messe. Donc, il y avait un poids dont on ne se rend plus du tout compte aujourd'hui. Vous gardez cette impression de peur ? Oui. Vraiment ? Et ça, Jean Delumeau a bien mis ça en valeur, avec le poids du péché, le poids de la peur, le poids de la crainte, où on était tout le temps en train de se demander « mais est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de mal ? » Et ça, oui, j'en ai beaucoup souffert. Et sur des détails ? Enfin, je veux dire... Sur des bêtises. Est-ce que j'ai pris un verre d'eau avant d'aller communiquer ? Avant d'aller communiquer ? Des choses comme ça. Par exemple. Et j'ai gardé vraiment un très mauvais souvenir de ces années-là, de ces années de catéchisme qui étaient absolument stupides, où on apprenait par cœur des définitions sorties tout droit du Concile de Trente, dont le vocabulaire nous était incompréhensible, et ensuite, on avait des leçons de morale à partir des scènes de l'Évangile. Mais ce n'était que de la morale. Il n'y avait aucune interrogation métaphysique, aucune recherche intelligente, et absolument une méconnaissance, mais totale de la Bible. On ne parlait que de l'Évangile et de l'Évangile moralisateur. Parce qu'on va tout de suite aller à la Bible, vous allez y revenir évidemment, mais pour vous, la Bible, ce n'est pas du tout ça ? Ce n'est pas du tout de la morale ? Ah non, pas du tout. Vous voyez, pour vous donner un exemple vivant, par exemple, la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, c'était toujours, mais moi, je ne me suis pas arrêtée auprès du malade, moi, je ne me suis pas arrêtée auprès du brigand, etc. Mais ce n'était pas du tout voir que c'est moi qui suis le malade sur le bord de la route, et que c'est le Christ qui s'arrête devant moi, qui va soigner mes plaies, qui va me prendre dans ses bras, qui va me mettre sur son mulet, et puis qui ensuite va payer des arts. Donc, vous voyez, cette vision, ces deux visions qui sont opposées. Dans l'une, je suis responsable parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Dans l'autre, c'est voir le Christ qui vient à mon secours, qui s'occupe de moi, et qui est là pour moi et pour m'aider, et pour me sauver. Mais en revanche, vous le dites très bien, il y avait des fermants dans cette église. Ah oui. Beaucoup de gens qui commençaient à dire que ça n'allait plus et qui étaient des personnalités extraordinaires. Alors voilà, c'est ça, la chance extraordinaire que j'ai eue, c'était évidemment en arrivant au centre Richelieu. Et vous voyez bien avant le Vatican II, parce que ça, ça se passe dans les années 60, et on avait des liturgies pénitentielles. Les liturgies pénitentielles où il y avait des prêtres qui étaient réunis pour pouvoir confesser et dans le cadre, si vous voulez, d'une célébration qui était toujours très bien préparée avec une belle liturgie, avec de beaux chants et des chants qui étaient signifiants. Et par conséquent, le sacrement de réconciliation, comme on commençait à l'appeler à ce moment-là, prenait un véritable sens. Ce n'était plus, si vous voulez, aller au confessionnel pour être en règle. C'est ça. C'était au contraire une démarche sacramentelle. Et vous voyez, il y a eu le sentiment que je garde du cas des chiffres de mon époque, avec une carte qu'il fallait faire signer pour bien voir que vous aviez été à la messe. C'était... C'est déjà ça. Oui, déjà ça. Il y avait comme une espèce de règlement qui était tout le contraire de la découverte de la foi. Le centre Richelieu, il faut peut-être expliquer, c'était l'aumônerie de la Sorbonne. C'était l'aumônerie de la Sorbonne. Il y avait un aumônier très particulier. Il y avait des aumôniers très particuliers. Rendez-vous compte que l'époque dont je parle, toutes les facultés des sciences et des lettres étaient toutes réunies dans le bâtiment de la Sorbonne. et le centre Richelieu avait son aumônerie juste à côté de la chapelle de la Sorbonne, place de la Sorbonne. Donc, c'était absolument un endroit rêvé parce qu'on sortait des amphis et puis, on nous proposait à l'heure du déjeuner, il y avait la messe et il y avait ensuite un cours de théologie. Donc, on avait là toute une palette d'intelligence extraordinaire et comme l'aumônier de la Sorbonne était très ouvert, nous avions des conférences avec aussi bien François Mauriac, le cardinal Danielou, Marco Rezon, qui était un pionnier de la psychanalyse, ce qui, à cette époque-là, paraissait quelque chose d'extraordinairement nouveau. Et puis, aussi d'autres conférences à un moment où la question politique qui se posait, surtout pour mes amis étudiants, était le problème du service militaire et de la guerre en Algérie. Oui, et c'était une vraie... C'est une vraie question. Une vraie question, avec la question de la torture qui se posait pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'on le savait. On le savait, oui, oui. Oui, parce que ça aussi, on a eu quelques reconstructions à l'Opastériorité. Il y a eu des reconstructions, oui. Mais on le savait. Oui, oui, tout à fait. Et donc, parmi ce... Enfin, l'un des aumôniers, c'était le père Jean-Marie Lustigier qui va devenir le grand cardinal de Paris qu'on connaît. Qui était très intimidant. Ah, déjà ! Qui était très intimidant. Et lui, il s'occupait des philo. Et moi, j'étais historienne, donc j'étais avec le père Colony qui a été ensuite son adjoint. Et puis, alors, il y avait la figure tutélaire quand même de cet homme qui a été extraordinaire qui était Maxime Charles qui était l'aumônier de la Sorbonne. Alors, parlons-en de Maxime Charles parce qu'effectivement, c'est un nom qu'on a un peu oublié et qu'il y a eu... Un vaillonnement extraordinaire. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus qui m'ont dit « Ah, le père Charles, le père Charles ! » Alors, qui est le père Charles ? Le père Charles était... Il y avait un côté chez lui très parisien. Enfin, en fait, il était originaire du Périgord. Mais si vous voulez, très missionnaire, très autoritaire, voulant faire des choses bien. quelle est sa grande qualité ? Quelle est sa grande qualité ? Son enthousiasme, sans aucun doute, son goût de la liturgie et puis son ouverture d'esprit. Donc, il disait, et ça, je pense que ça, c'est à garder en lettres d'or. Il disait, voilà, vous êtes tous en train de faire des spécialités très pointues. Effectivement, si vous voulez, les futurs agrégés étaient parmi nous. et lui disait, votre foi, elle est restée à la foi de votre enfance et au catéchisme de votre enfance. Et donc, il y a un décalage énorme entre vos études très pointues et puis en même temps, vous en êtes restés au Béaba dans la foi. Et donc, il faut absolument combler ce vide. Et ça a été ça, sa grande mission et sa grande intuition puisqu'il a mis sur pied ses cours de théologie où on découvrait, mais on se disait, mais c'est pas possible. C'est ça, c'est ça la foi. Il nous ouvrait à la foi. C'est intéressant parce que c'est vrai que de n'importe quelle autre discipline, on dirait qu'il faut faire de la formation permanente. Enfin, les informaticiens se recyclent, etc. Mais pour la théologie, non. Il suffit que la foi de l'enfance, ça suffit. Mais non. Lui disait, mais non, il faut comprendre et alors, il y a eu toute cette initiation à la lecture de l'Écriture. Et l'Écriture, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. ça aussi, c'est important. La découverte de l'Ancien Testament. Ah oui, c'était tout à fait capital. Et par exemple, on commençait à prier un petit peu avec les psaumes. Mais pour nous, c'était un vocabulaire incompréhensible. Qu'est-ce que ces mots pouvaient bien vouloir dire ? Et il fallait effectivement entrer dans le texte, savoir tout ce que ces mots représentaient. Et donc, c'était une initiation pour pouvoir pénétrer dans le texte biblique. Dans ce livre, j'ai vu l'Église se transformer, donc édition Médias Paul, je vous montrerai la couverture tout à l'heure. Vous parlez aussi de maître. Vous parlez en particulier d'un maître historien, puisque vous êtes historienne, Pierre Renouvin. Qui est Pierre Renouvin ? Pierre Renouvin, c'était un homme extraordinaire. Il y avait dans la Sorbonne, en Fidécart, qui était absolument plein, il y avait cet homme qui arrivait, qui avait fait la guerre de 1914 et donc il y avait un bras en moins. Et il y avait une certaine stature, une petite voix, et il sortait de sa poche unique. C'était vraiment toute une époque. À ce moment-là, on n'était pas si loin que cela de la guerre. Et donc, on faisait des économies de tout. Et on gardait en général les dos des enveloppes qui servaient de papier brouillon. Les enveloppes de la Poste. Moi, j'ai vu des profs à la Sorbonne faire encore ça. Voilà. Et donc, il sortait son paquet de notes, il le posait sur le bureau et puis il faisait son cours, sans regarder ses notes, bien sûr. Et tout l'amphi était suspendu à sa parole et il nous faisait vibrer en se demandant est-ce que, on voyait très bien Raymond Poincaré, attendre la réponse du cabinet Balfour, est-ce que l'Angleterre allait s'allier à la France pour entrer dans la guerre de 14 ? Et ça, c'est un des souvenirs où on était vraiment suspendus aux lèvres de ce professeur qui savait si bien expliquer, restituer et nous donner le goût de l'histoire. Vraiment. et c'était très émouvant de l'entendre parce que il imposait le respect et le silence comme Irénée Marou. Irénée Marou aussi, pour l'Antiquité tardive, qui inspirait un immense respect et une très grande admiration et qu'il nous apprenait à penser, à penser par nous-mêmes. Vraiment ? Oui, vraiment. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu parce qu'il y a eu une génération qui n'a pas voulu d'émettre, qui n'a pas voulu et qui a été très méfiante peut-être par rapport à une sorte d'éloquence universitaire. Vous avez longtemps été prof, vous continuez, est-ce qu'il faut être éloquent ? Il faut capter l'attention des gens qui vous écoutent. Je me souviens d'un autre professeur, Victor-Louis Tapier qui était spécialiste du royaume de Bohème. Évidemment, il prononçait avec un accent tchèque absolument incompréhensible des noms qu'on ne pouvait pas retenir. Il y avait en même temps et c'était très amusant parce que c'était comme un acteur de théâtre, etc. Et là, si vous voulez, ça passait plus ou moins parce que déjà le sujet était assez difficile. En fait, ce qu'il faut, c'est tout de suite que les auditeurs puissent entrer dans une histoire et leur donner l'envie de savoir la suite. C'est exactement comme quand vous lisez un roman où vous vous accrochez et puis vous avez envie de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer. C'est très ennuyeux, c'est très long et à ce moment-là, vous apprenez à rêver. C'est comme ça que le catéchisme de mon enfance, c'était tellement ennuyeux que c'est là que j'ai découvert le plaisir de rêver quand quelqu'un parle et qu'il est très ennuyeux. En écoutant autre chose, en pensant autre chose que ce qu'on écoute. En pensant autre chose, c'est ça. Du coup, il ne faut pas, parce que c'est important pour la transmission de la foi, il ne faut pas renoncer à cette sorte d'éloquence, à cette sorte de volonté de captiver. Voilà, volonté de captiver, accrocher, accrocher son public, essayer de le faire sourire ou de le faire rire pour qu'il y ait un courant de sympathie qui existe. Dans ce livre, parce que vous racontez un peu toute votre vie, et vous racontez que vous vous mariez, que vous avez des enfants, vous avez même des petits-enfants et peut-être même des arrière-petits-enfants. Et vous évoquez quand même le poids du mariage. Il y a une phrase que je trouve magnifique. L'enseignement reçu sur le mariage avec sa charge de négativité nous a créé une contrainte que nous avons prise pour la réalité du mariage dont nous avons oublié la beauté. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? Oui, parce qu'à cette époque-là, à cette époque-là, donc ça remonte aux années 60. Si vous voulez, on se mariait et on avait tout de suite des enfants. Et par conséquent, nous n'avons pas eu, et ça c'est mon très grand regret, nous n'avons pas eu de vie de couple. Ah oui ? Ça ne se faisait pas ? Les enfants sont arrivés, je rends grâce, pour leur naissance, qui s'est très bien passée, mais ils ont été très rapprochés. Mais ensuite, il fallait s'occuper d'eux, les élever, et mon mari disait toujours on fera ça après quand je serai à la retraite. Et malheureusement, il est mort à ce moment-là. Donc nous n'avons pas eu véritablement une vie de couple. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble avec les enfants. Alors ça a été très précieux, bien sûr, mais j'envie beaucoup mes petits-enfants qui, eux, ont une vraie vie de couple. Il faut dire aussi qu'à cette génération-là, le père ne s'occupait absolument pas des bébés et tout était sur le poids de la mère. C'est très beau ce que vous dites parce qu'on voit bien que l'enseignement de l'Église a beaucoup changé. Vous citez une fameuse encyclique de Pion, Scasticonoubi. C'est fou. Je l'ai relu pour essayer de comprendre qu'on m'en évitait. Et du coup, je comprends la théologie qu'on nous a enseignée au Centre Richelieu où il y avait ce problème de la sexualité qui était majeur. Vraiment, on nous expliquait, ça faisait partie de la théologie de cette époque-là, que lorsqu'on avait fini d'avoir des enfants, on devait vivre chastement. Oui, c'est ça. Mais que le plaisir sexuel était absolument entouré du péché. Oui, c'est ça. D'où toutes les images concernant la femme. La femme, c'est Ève. Oui, c'est ça. Ève, la pécheresse, etc. Et alors ça, ça a été une de mes grandes découvertes. C'est qu'en lisant l'Ancien Testament, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu, j'ai découvert que chez les prophètes, il y avait une figure féminine. Une figure féminine qui était voulue, aimée par Dieu et mise en beauté par Dieu. À cette époque-là, une femme qui se maquillait, on regardait ça. Et dans le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, on voit Dieu qui recueille une petite fille abandonnée et qui va vouloir pour elle les plus belles robes, les plus beaux parfums et les plus beaux bijoux pour la mettre en valeur afin qu'elle soit l'image de Jérusalem, son épouse. Et vous voyez que cette découverte de la figure féminine de Jérusalem était une figure absolument opposée à l'idéologie autour de la femme qui est une Ève en puissance, donc une tentatrice et une personne dangereuse. Et nous baignons à cette époque-là dans ce climat-là concernant la femme. Alors, beaucoup de temps a passé, heureusement, mais vous voyez qu'il a fallu soulever vraiment des masses d'ignorance et d'incompréhension biblique pour faire émerger ces figures. C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que, d'abord, étant d'une autre génération, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Non. Et beaucoup de gens arrivent dans l'Église en se disant cette génération qui a essayé de tout soulever, comme vous dites, a aussi perdu des choses, a aussi laissé l'enseignement de l'Église, etc. Est-ce que vous comprenez ça ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous avez l'impression que certains sont allés trop loin ? Oui, bien sûr. Sans aucun doute. Parce que, si vous voulez, et ça, je m'en suis très bien rendue compte, dans les années 70, il y a eu un moment où tout a explosé et on faisait tout et n'importe quoi. Mais on peut comprendre, justement, en entendant ce que vous dites. Oui. C'est ça qui est beau, c'est qu'on comprend que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Alors, là où ça a été très difficile, c'était sur le plan liturgique. Oui. Et là, où j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que le père Luce Tijé, que j'ai connu, donc, comme aumônier à la Sorbonne, est ensuite devenu curé de paroisse. Pour lui, ça a été un temps d'épreuve. parce qu'il arrivait dans un monde qu'il ne connaissait pas, qui lui était vraiment très étranger, et il arrivait dans un monde complètement figé. Et lui, pendant... Ça a été... Pour lui, pendant quatre ans, ça a été très dur. C'était vraiment une période parce que nous étions très, très amis et on me disait, mais ce n'est pas possible. Et il a mis sur pied quelque chose d'extraordinaire en alliant à la fois l'art, la musique, la liturgie et la compréhension des textes bibliques. Qu'est-ce qu'il y avait à la messe de Paul VI qui était mise en route ? Qu'est-ce que ces textes veulent dire pour nous aujourd'hui ? Et alors, du coup, il a créé des cantates à partir des paroles bibliques sur une musique qui était magnifique, une musique d'Henri Paget, magnifique. Et du coup, toute l'assistance participait à la liturgie en chantant et donc comprenait et entraient dans le texte. Et ça a été une période extraordinaire. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que des années après, on pensait que le père Lustiger ou le cardinal Lustiger était conservateur sur la liturgie. Et vous montrez justement que pas du tout. Pas du tout. Il a été un grand novateur. Alors qu'après, quand il est arrivé à un chevêque de Paris, il a bien été obligé de faire avec ce qu'il y avait dans les paroisses. et à Notre-Dame, c'était un petit peu différent parce que, si vous voulez, à Notre-Dame, il y avait un aspect concert, maîtrise et dans lequel le public participait difficilement. On écoutait la maîtrise de Notre-Dame qui chantait admirablement. Encore actuellement, c'est magnifique. C'est merveilleux. J'ai eu le bonheur d'y voir ma petite-fille chanter. Oui, oui, oui. C'était exigeant, je crois. C'était exigeant. Votre petite-fille, elle a du mérite. Oui, oui, il y a eu beaucoup de mérite. Mais il n'y avait pas la même participation des fidèles. C'est ça. Mais c'était, si vous voulez, il y a là, j'estime qu'à l'heure actuelle, il y a un énorme travail à faire sur le plan du chant liturgique. Qu'est-ce que vous suggéreriez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voudrais être grand musicien. Oui ? Parce que les paroles, ce qu'a fait Lustiger, c'était pas si difficile. Il prenait les paroles de l'écriture. Et avec les paroles de l'écriture, il faut les mettre en musique de telle manière que ce soit beau. Oui, oui. Et chantable aussi. C'est ça qui est compliqué. Et voilà. C'est d'arriver, comme vous dites, très justement, à allier la beauté et la simplicité, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident. Je voudrais qu'on revienne sur la figure d'Henri-Iréné Maroux parce que Henri-Iréné Maroux, c'est donc le grand professeur d'histoire de l'Église et d'histoire de l'Église plutôt du début. Je crois que c'est les premières chaires, il y a lui et puis alors ensuite, parce qu'il y avait toute une équipe avec lui, il y avait Marguerite Harle, Marguerite Harle qui est à l'origine de la Bible d'Alexandrie, qui est vraiment un monument extraordinaire. Il y avait André Mandouze qui était un homme très courageux et il y avait Jacques Fontaine. C'était les quatre grands professeurs qui mettent à l'honneur les pères de l'Église qui n'étaient pas enseignés auparavant. Vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que cette période depuis les années 40 jusqu'à maintenant, il y a eu ce foisonnement intellectuel qui a mis les éditions bibliques, les éditions de la Bible, la Bible de Jérusalem et la Taube. Ensuite, sources chrétiennes, l'accès aux pères de l'Église et quand vous pensez que dans la bibliothèque de la Pléiade, il y a les écrits intertestamentaires, les écrits apocryphes, tous ces documents d'une richesse inouïe qui sont à notre disposition en français dans la bibliothèque de la Pléiade. Pourquoi c'est utile ? Pour vous, pourquoi c'est utile parce qu'après tout on peut se dire tous ces vieux théologiens bien morts depuis longtemps ? Non, parce qu'il y a une culture absolument extraordinaire de gens qui ont été confrontés à des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, toutes proportions gardées bien entendu. Mais si vous prenez par exemple les pitres à Diognette, quel est le rôle des chrétiens dans le monde ? Et vous avez une réponse. Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que dit l'auteur de l'épître ? Eh bien, ils disent que les chrétiens doivent être ceux qu'ils sont là où ils sont. Et ça me fait tout à fait penser à faire le lien avec une histoire juive. C'est un fidèle qui arrive au paradis et qui est vraiment très confus et qui devant Dieu lui dit qu'il a raté sa vie. Et Dieu lui dit mais on ne t'a pas demandé d'être Moïse, on t'a demandé d'être toi. Et je pense que ceci est très important. Et c'est une des choses que j'aime bien dire à mes petits-enfants, il faut que tu sois toi. c'est-à-dire que tu réalises tous les talents que Dieu t'a donnés pour développer ton intelligence, ta compétence et être au service des autres. Oui, on n'est pas tous Moïse. Non, non, non. Et ce qui compte c'est d'être soi et développer justement sa propre personnalité pour pouvoir s'affirmer et essayer de donner confiance en disant mais nous avons des qualités qu'il faut développer, nous avons des talents. Vous avez été donc excellemment bien formée à la Sorbonne, vous avez vous-même enseigné beaucoup. Qu'est-ce que vous avez, quel était votre domaine de recherche ? Sur quoi vous avez travaillé ? J'ai travaillé à l'Institut de recherche et d'histoire des textes au sein du CNRS. C'est important d'en parler ça. Oui, c'est très important parce que c'était un laboratoire vraiment très spécialisé dans l'étude des manuscrits. Et si vous voulez, justement tous ces grands professeurs venaient chercher leurs sources, leurs documents dans les microfilms puisque à cette époque-là on travaillait sur des microfilms des manuscrits. Maintenant évidemment tout est numérisé mais nous avions créé, nous avons créé à l'Institut des textes des bases de données extraordinaires, de compilation de manuscrits des bibliothèques publiques de France, la BNF ayant son propre réseau et surtout faire une compilation de toutes les miniatures des manuscrits bibliques. Et par conséquent, les illustrations des manuscrits sont aussi une leçon de théologie. C'est un langage. Nous avons le langage des images et quand on veut exprimer quelque chose sur le plan théologique, l'image est très révélatrice. une de mes dernières visites au cardinal Lustiger qui était très malade, je lui avais dit il était bien ce soir-là et je lui avais dit la prochaine fois que je viendrai, je viendrai avec mon ordinateur pour vous montrer des miniatures. Et sur une même miniature, il y avait ce lien entre la montée au calvaire de Jésus avec sa croix et la montée d'Isaac avec son père Abraham qui portait sur son dos son fagot. Et la croix de Jésus était verte et le fagot que Isaac portait sur son dos était vert parce qu'il y avait un lien entre le sacrifice d'Isaac et le sacrifice du Christ à travers le symbole du bois, le bois de la croix et le bois du fagot, ce bois qui est vert parce que c'est une croix vivante. et vous voyez à travers la couleur quelque chose était transmis sur le plan théologique. Oui, une très grande leçon de théologie en réalité. Une très grande leçon de théologie à travers le détail de l'image. Alors il faut encourager je pense les téléspectateurs parce qu'une partie de ces bases sont maintenant disponibles. On peut trouver par exemple une base en luminure qui est merveilleuse où il y a des milliers d'images. Oui, vous avez Mandragore. Il faut les regarder. Mandragore. Mandragore et Liber Floridus. Et c'est absolument extraordinaire. Et il faut encourager les gens à aller parce qu'il faut les voir. On a eu une chance. Avant, elles étaient réservées à quelques spécialistes qui avaient le droit de feuilleter ces livres. Alors là, on ne peut pas les feuilleter évidemment, mais on peut les voir ces images. Et comme vous dites, c'est extraordinaire. Et d'abord, ça permet aussi de se former, de former son goût. Tout à fait. Justement, pourquoi ? Vous avez beaucoup, beaucoup enseigné à partir de l'art. Qu'est-ce que vous trouvez à l'art ? Pourquoi est-ce que l'art, c'est important ? Je vois par exemple un cours qui était absolument passionnant, c'était l'Apocalypse. Et j'avais... L'Apocalypse, c'est un livre extrêmement difficile parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce langage de symboles. Et en fait, les auditeurs pouvaient entrer dans le texte par le biais des images. Parce que vous avez des représentations qui finalement entrent dans la mémoire bien plus facilement que les mots. Les images se fixent dans la mémoire. Et nous avons des manuscrits absolument extraordinaires, en particulier des manuscrits espagnols du 9e et du 10e siècle qui sont vraiment très prémonitoires de l'art contemporain avec des traits extraordinairement modernes et qui expriment une réalité formidable. Nous avons par exemple à un moment dans l'Apocalypse au chapitre 9, il y a des catastrophes et il y a un ange qui descend qui va ouvrir le puits de l'abîme et va en sortir une fumée noire si bien que le soleil va perdre sa couleur, va perdre sa lumière. et nous avons le commentaire du 9e siècle qui explique que cette fumée noire est la confusion des sentiments que nous n'arrivons pas à exprimer. C'est fort beau. Vous imaginez un texte du 9e siècle qui est un commentaire de l'Apocalypse et qui dit cette fumée noire qui représente le mal, si vous voulez, une autre manière d'exprimer le mal, mais le mal c'est un concept. La confusion des sentiments que nous n'arrivons pas à exprimer. Ça aussi, on peut peut-être conseiller aux téléspectateurs, il faut simplement chercher Béatus de Liébana, soit c'est avec deux L, soit c'est avec un L, un I, un E. C'est très facile à trouver sur Google et tous les autres. Et on trouve ces images dont vous parlez et je crois que là aussi on peut conseiller aux téléspectateurs d'aller voir. Absolument. C'est des images et comme vous dites, il y a quelque chose de très, presque de très contemporain dans la vie. Dans la couleur. Oui, oui, absolument. Et si vous voulez, l'avantage de l'image, c'est qu'elle peut s'imprimer très facilement dans la mémoire. C'est ça. Et du coup, elle explique quelque chose. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, sur la tapisserie de l'Apocalypse, la tapisserie d'Angers, à un moment, on voit la femme du chapitre 12 qui représente une figure de la Vierge, une figure de l'Église, bon, qui va partir au désert pour échapper au dragon qui veut la dévorer et on voit un ange qui lui accroche des ailes dans le dos. Et je trouve cette image absolument magnifique parce qu'en catéchèse, quand vous voulez expliquer à un enfant qu'est-ce que la grâce, bon, voilà quelque chose qui est terriblement abstrait et si vous prenez l'image d'un ange qui vient vous accrocher des ailes dans le dos, alors à ce moment-là, tout est clair. Oui, d'autant que le texte est très fidèle au texte puisqu'on dit « il lui fut donné des ailes ». Voilà. On entend une sorte de passif divin, on imagine qu'elle pousse toute seule, mais non. Oui, oui, oui. Non, c'est comme vous dites très justement, on lui les donne. On lui les donne. Et donc, vous avez raison, c'est une illustration merveilleuse de la grâce. Voilà. Donc, il faut, alors, la Bible, l'art, on sent que, là, pour vous, c'est le cœur de ce qu'il faut transmettre. Oui, parce que, je pense que, là, j'ai emmené, au mois de novembre dernier, j'ai emmené la paroisse Saint-Pierre du Gros-Cailloux à la demande de son curé, le père de Longeau, à Ravenne. Et là, pour toutes les personnes qui étaient là, c'était une découverte aussi extraordinaire des premiers temps de l'Église et de voir que la représentation était toujours une représentation de la croix glorieuse. C'est aussi très intéressant de voir l'évolution entre la croix glorieuse et puis la croix douloureuse qui sera plus à partir du XIIIe siècle. Et donc, il y a, effectivement, si vous voulez, l'Église est incarnée dans une histoire et la culture révèle cette histoire. Oui, et là, on peut faire de la théologie avec ça. est-ce que nous sommes plutôt croix glorieuse ou croix douloureuse ? Les deux. Finalement, les deux. Et c'est cela. Ce qui est intéressant, c'est justement de montrer les différentes représentations de la Vierge à travers les âges, par exemple. Pourquoi la Bible, c'est centrale pour vous ? Qu'est-ce que ça... Je veux dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes tant consacrée à la Bible et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait du catéchisme ou de la théologie ? Vous voyez, vous aviez suffisamment de... Voilà. Si vous voulez, ça, c'était la grande intuition de Lustiger. Il m'avait dit, vous avez fait du latin et du grec. Oui, au lycée, j'ai fait du latin et du grec. Il m'a dit, mais il faut absolument faire de l'hébreu. Et par conséquent, j'ai eu de la chance d'avoir un professeur extraordinaire à l'Institut catholique et du coup, pénétrant dans le texte hébreu, ce qui est tout à fait extraordinaire, si vous voulez, c'est dans le cours sur les psaumes que je fais au Bernardin, c'est partir du texte hébreu et de montrer que les mots hébreux ont une infinité de sens parce qu'en même temps, ils renvoient à des souvenirs de l'histoire d'Israël. Donc, quand Jésus priait avec les psaumes, tel mot qui nous paraît tout à fait anodin, lui rappelait la sortie de la mer Rouge et l'entrée en terre promise. Quand on parle, par exemple, du rocher, alors, le rocher, très bien, le rocher, c'est le rocher, le peuple est révolté contre Moïse parce qu'il a soif et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher et il en sort de l'eau. Et du coup, le rocher devient le synonyme du nom de Dieu et le rocher et l'image, en même temps, derrière le mot rocher, il faut lire le nom de Dieu. Et par conséquent, vous voyez que les mots sont codés. Et ainsi, en entrant dans le texte hébreu, on entre justement dans une réalité dans laquelle la personne tout entière est intégrée. nous, nous sommes formés à l'image du corps et de l'âme, les concepts grecs. Dans le texte hébreu, c'est tout le corps qui est concerné. Et une très belle image, par exemple, c'est que quand vous vous tenez debout, vous êtes ressuscité. Pourquoi ? Parce que vos os sont faits pour être ensemble et votre squelette qui vous permet de tenir debout montre que vous êtes vivant. et vous voyez derrière des mots aussi simples le corps. Le corps, c'est cette réalité physique et c'est aussi toute ma sensibilité avec tous mes sens qui révèlent quelque chose de moi. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Et tout ça, il faut le découvrir à partir des mots. Oui. C'est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut rentrer dans la Bible. Oui, c'est ça. Attache-toi au mot. Attache-toi à ce que le sens peut-être veut dire. À condition qu'on lui explique ce qu'il y a derrière, justement. Alors, justement, ce qu'il y a derrière. Moi, Procla, femme de Ponce-Pilate. Donc, ça vient de paraître aux éditions du Cerf. C'est un roman, pour une fois. Oui, c'est un roman. C'est pas une... Non, non, c'est vraiment un roman. J'étais d'ailleurs un peu décontenancée parce que je n'avais pas l'habitude du tout d'écrire des romans. Puis, je me suis dit je vais essayer de raconter une histoire. Voilà. Alors, pourquoi... D'abord, pourquoi un roman ? Parce qu'en fait, on voit... Enfin, vous allez nous l'expliquer, mais que c'est une... Qu'il y a quelque chose à comprendre, en fait. C'est pas juste le plaisir de l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre... Je voulais une héroïne et je me suis rendu compte qu'il y avait une héroïne, un seul verset, dans un seul évangile, qui est quand même la femme de Pilate. Elle existe. son nom, c'est dans les évangiles apocryphes, parce qu'elle a eu une postérité dans les évangiles apocryphes. Mais dans l'évangile de Matthieu, la femme de Pilate envoie son serviteur dire à Pilate, ne te mêle pas de la faire de ce juste. Parce qu'elle a eu un songe. Parce qu'elle a eu un songe. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une femme qui a eu un songe. Le songe dans la Bible, Dieu sait si c'est important. et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle représente la civilisation romaine dans toute sa splendeur. Avec ses bienfaits, c'est-à-dire l'unité de l'Empire, une notion de la République, du bien commun, du droit, la justice romaine. Et donc, ce sont des valeurs auxquelles elle croit. je dirais, ce sont des valeurs de la civilisation. Et ce sont des valeurs qui ne sont pas indignes. Je veux dire, au contraire. Au contraire. Et avec le respect des croyances religieuses. Parce qu'ils font très attention et respecter, je dirais, ce sont des troubles d'occupation, d'accord, mais on respecte l'identité religieuse. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir comment cette femme va voir toutes les valeurs auxquelles elle croit, dans lesquelles elle a été éduquée, qui sont les valeurs de la République romaine, vont s'effondrer quand elle voit que son mari renie le droit et la justice en condamnant un innocent. Et à ce moment-là, elle va sortir de son palais et elle va se mêler à la foule pour voir ce qui se passe. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire voir la romaine voir ses valeurs qui s'effondrent et elle va rencontrer d'autres femmes et elle va tout d'un coup trouver, écouter un témoignage. Parce que ces femmes sont les femmes qui ont rencontré Jésus au cours de leur vie et qu'évidemment, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie et elles se sont mises, alors ça, c'est le côté romanesque, elles se sont dit nous allons suivre Jésus dans son chemin de croix. Par exemple, la femme adultère à laquelle les pierres étaient destinées, puisqu'on voulait la lapider, elle dit eh bien, ces pierres m'étaient destinées et c'est lui qui les porte sur son dos maintenant avec sa croix. Et par conséquent, je vais aller là pour l'aider et pour témoigner. la servante du grand prêtre voyant Pierre renier dit puisque lui renie, eh bien moi je vais aller l'aider. Et par conséquent, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ce choc entre les valeurs de la civilisation et le mystère de la révélation. C'est ça. Oui. Comment découvrir la foi si ce n'est par une rencontre ? Et c'est par le témoignage de ces femmes que petit à petit la femme de Pilate va découvrir parce que pour elle c'est un autre monde. Un monde qu'elle ignore complètement qui est le monde biblique. C'est du roman mais vous vous appuyez sur des données bibliques. On voit bien que ce sont des femmes qui sont au pied de la croix. Il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Tout à fait. Alors justement, on en a parlé. J'ai vu l'Église se transformer. Est-ce que ce n'est pas une des choses qui sont après toutes ces années une des choses qui vous frappent le plus ? La place des femmes ? Est-ce qu'on est allé assez loin ? Non. Ah ! Alors dites-nous pourquoi ? Dites-nous pourquoi ? Non, parce que j'estime que les femmes doivent prendre davantage la parole. Si vous voulez, il faut... Quand on a une certaine compétence biblique, il faut pouvoir enseigner. Ça paraît plus que normal. Il faut pouvoir expliquer, partager, et dire que par rapport au texte biblique, ce n'est pas une question de sentiments. Ce n'est pas une question de savoir quelle émotion ça vous donne et qu'est-ce que ça vous fait. Le problème, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que le texte veut dire objectivement. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que le texte me dit à moi aujourd'hui ? Et je pense que cette double démarche est très importante. Oui, et qu'on soit femme ou homme, on peut y arriver. Et je pense que c'est très... Enfin, si vous voulez, pour ma part, je pense que le fait d'être mariée, d'avoir eu des enfants, c'est très important dans cette idée de transmettre dans la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une société qui a terriblement changé par rapport à ce que nous avons dit au début de l'émission, une société qui est ravagée en particulier par le divorce et par des familles recomposées et d'une reconstruction à faire dans ce domaine-là. D'où le problème aussi des divorcés et remariés qui posent un problème majeur à l'Église actuellement. Je vous nomme papesse. Qu'est-ce que vous pourriez... Comment est-ce que vous aimeriez que l'Église... Vers quoi vous aimeriez que l'Église évolue ? Je souhaiterais que des femmes compétentes puissent faire de temps en temps l'homélie ou aider que des curés acceptent d'être aidés. Intellectuellement ? Intellectuellement. Si vous voulez, je comprends très bien les charges énormes qu'ils ont puisqu'ils administrent en même temps une paroisse même s'ils ont de l'aide, etc. Mais quand des l'aide compétentes peuvent les aider sur le plan intellectuel, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire appel à eux. Et sur la transmission, quelles sont pour vous l'urgence absolue ? Quels sont vraiment les chantiers qu'il ne faut pas qu'on loupe ? L'enseignement, je dirais l'enseignement de base, la lecture continue d'un évangile tel qu'il est parce qu'en entrant dans une lecture continue d'un évangile, on est amené à entrer dans l'Ancien Testament. Les deux sont liés, les deux textes sont liés et donc commencer par une lecture continue d'un évangile. Ça, c'est ce que vous recommandez à tout chrétien ? Absolument. À tout chrétien. Écoutez, merci beaucoup. Je vais montrer les deux livres. J'ai vu l'église se transformer qui est parue aux éditions Mediaspol. On a encore un tout petit peu de temps. C'est en fait un parcours, c'est avec ça que j'ai construit l'entretien, c'est votre parcours de vie. Pourquoi est-ce que vous l'avez écrit ? Parce que mes enfants ont estimé qu'ayant eu la chance de rencontrer des personnalités qui m'ont aidée et qui m'ont construite, je devais rendre témoignage. Oui, et ce n'est pas du tout prétentieux, je vous le dis très gentiment, ce n'est pas du tout prétentieux, vous ne mettez pas en avant, c'est vraiment très utile pour comprendre les années qu'on vient de vivre. et rendre compte, si vous voulez, sur le plan historique, par quoi nous sommes passés. Les années 70, 80, 90, nous avons vécu tout cela et situé sur le plan politique et historique, l'environnement dans lequel nous étions. Et puis donc, aux éditions du Cerf, moi, Proclat, femme de Ponce-Pilate, donc on le dit, c'est un roman, mais là aussi, c'est un roman qui veut témoigner de quelque chose, peut-être d'un mot, la clé de ce roman. Vous ne dites pas la fin, oh là là, la clé. Qu'est-ce que vous voudriez, enfin, pourquoi, qu'est-ce que vous avez ? Entrer dans un, suivre le chemin de croix, voilà, c'est ça. C'est un chemin de croix, en fait. C'est un chemin de croix, oui. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Christine Pélistrandi, c'était un plaisir de vous recevoir, c'était vraiment une très belle, une très belle émission, merci beaucoup. Mais c'est grâce à vous. Ah, c'est gentil, merci. Merci quant à vous de nous suivre, vous savez que vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de la chaîne, la regardez autant de fois que vous le voulez, c'est sur www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada